Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre, vous devez vous en douter si vous avez suivi ma chaîne cette semaine, la nouvelle machine que j'ai reçue de chez Aeon Laser. C'est un laser CO2 qui va nous servir, comme je l'ai déjà expliqué, à pas mal de choses, notamment aux techniques traditionnelles des bénisteries, comme j'ai pu le faire ici, je vais vous montrer après un tout petit peu plus près. C'est de la marqueterie avec une incrustation en chaîne dans un plaquage de sapéli. Il me reste encore à apprendre à utiliser cette machine. Là, par exemple, j'avais mis une vitesse relativement rapide. Ça a été tellement rapide à découper que je peux mettre encore moins puissant ou plus vite en fonction, il faut que je teste, pour avoir moins de marques noires sur le contour. Mais le résultat est déjà nickel. Les pièces rentrent les unes dans les autres parfaitement, sans jour, puisque j'utilise le même motif pour pouvoir faire les deux à quelques réglages prêts. Mais tout ça, on en parlera plus tard. Aujourd'hui, je vous présente cette machine. On ne voit rien. Il est là. Il est là. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est celui-ci. Vous venez de voir quelques images dessus. C'est un laser CO2 de chez Aeon Laser. Aeon Laser est une marque chinoise de laser CO2, mais c'est une marque de qualité. Ce n'est pas une marque premier prix. Elle a un vrai suivi, un vrai service client. Je le sais parce que j'ai déjà pris contact avec Aeon France. Aeon France, ça fait plusieurs années qu'ils vendent, mais qu'ils vendent principalement aux professionnels, lycées et autres, mais pas aux particuliers. Et ils vont ouvrir une boutique pour les particuliers. Il y a un vrai suivi, il y a eu une formation. J'ai déjà eu à avoir une question parce que c'est mon premier laser CO2. Je les ai appelés, ils m'ont répondu tout de suite. Ils m'ont dit ce qu'il fallait faire en pas à pas. Ils m'ont même envoyé une vidéo explicative directement dans leur magasin. Le responsable filme avec son téléphone et m'a montré exactement ce que je devais faire. Et ça, je dois dire que c'est un sacré plus parce qu'on n'est pas juste devant un manuel pas en français ou mal traduit. On a un vrai suivi, un vrai service. Et ça, c'est top. C'est un petit modèle. C'est le Mira 5S. Alors le S, si je ne dis pas de bêtises, c'est parce qu'il est équipé d'une caméra. Ça, c'est génial. On peut, depuis Lightburn, voir directement notre nid d'abeilles parce que là, c'est le nid d'abeilles qui est monté dessus. Mais il n'y a pas que ça. Je vous montrerai tout au fur et à mesure. De toute façon, vous allez le voir régulièrement, pas tout le temps, mais souvent. Surtout que là, c'est quelque chose que je commence juste à appréhender. Donc, je fais beaucoup d'essais avec pour apprendre à la maîtriser et pour vous faire des vidéos complètes dessus. Il reste ce que j'ai laissé tout à l'heure dedans. C'est-à-dire, un morceau de plaquage en chaîne. La découpe est juste super fine. Magnifique. Et à une vitesse extrêmement, extrêmement impressionnante. Et encore, j'étais rapide. J'étais très rapide à la découpe. Et je peux aller encore plus vite parce que ça, c'est découpé très facilement. Ça noircit légèrement les bords, ce qui fait que j'ai un trait un petit peu épais. Je vais vous montrer. Alors, ce n'est pas le trait de découpe. C'est le fait que ce soit un peu noir. Mais c'est parce que j'y étais un peu fort. Mais honnêtement, c'est juste sublime. Le résultat est magnifique. Il n'y a aucun jeu. C'est déjà vraiment magnifique. On est sur du chêne inséré dans du sapéli. Avant toute chose, c'est un laser CO2. Comme je vous ai dit, de qualité. Et il fait son poids. Puisque livré avec sa palette, on était à 135 kg. Le laser seul à vide. Avant de lui mettre l'eau déminéralisée à l'intérieur, on est à plus de 100 kg. Je vous parlais tout à l'heure d'une excroissance sur le côté. C'est celle-ci que vous n'avez pas avec le 40W. Là, on est sur le 60W. C'est une extension parce que le tube vient jusqu'ici à l'intérieur. Le tube est plus long. D'ailleurs, je vais vous montrer le tube. Je lui ai fait un support à roulettes pour supporter la machine et son poids. mais il existe en accessoire son piétement directement. Là, je n'ai pas le piétement. Et dans les accessoires que j'ai pris et qui vont arriver, il y a le Rotary qui n'est pas encore arrivé où je pourrais vous montrer comment graver ou travailler des cylindres comme par exemple les soliflores. Là, ça pourrait être intéressant. C'est par exemple pour ajourer un soliflore. On peut le graver tout le tour, un peu comme une bouteille puisqu'on peut aussi graver le verre là-dessus. On peut graver beaucoup, beaucoup de choses. Tout ça, je vous le montrerai. Le cœur de la bête, c'est ce tube CO2 de chez Aeon Laser en 60W. Je trouve que c'est de toute beauté cette mécanique. C'est juste magnifique. Je vous montrerai en fonction. On a un beau laser à l'intérieur. C'est sublime. Il faut extrêmement attention quand on referme. Sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis novice dans ces machines-là. Et quand je l'ai reçue, tout ce que j'ai eu à faire, c'est à la mettre sur son piétement avec d'autres personnes parce que tout seul, c'était beaucoup, beaucoup trop lourd. Et puis, à mettre l'eau déminéralisée à l'intérieur. Retirer les plastiques d'emballage comme vous m'avez pu le voir notamment dans ce short-là. où c'était un petit moment ASMR. Bref. Sinon, j'ai juste eu à la brancher et elle était tout de suite opérationnelle. Alors, tout de suite opérationnelle, mais il faut faire des essais et commencer à la prendre en main. Dès les premiers essais, j'ai été extrêmement impressionné. Impressionné dans le bon sens. Et c'est pour ça que j'ai pu enchaîner les premières créations comme ça venait. Voilà. Des choses à essayer, j'ai essayé. Alors, ce laser, je l'ai reçu lundi et dès lundi, j'ai pu essayer en fait. Première chose avec le laser, en tout premier, eh bien, j'ai essayé de découper du médium et du médium de 3 mm à tel point que je déteste tout ce qui est dérivé de bois mais pas pour le laser. Pour le laser, ça fonctionne extrêmement bien. J'ai fait un premier mot qui était mariage en superposition et ensuite, je me suis fait celui-ci. Une petite déco murale coffee, coffee time. L'heure de la pause café. Il est en superposition de MDF, deux couches de 3 mm. Les découpes sont propres. Le travail est précis. Je trouve ça sublime. À tel point que, d'un coup, j'ai continué en voulant essayer de faire plus de détails. Et je suis parti sur une décoration murale type feuillage, on va dire. Là, on est sur trois couches de médium de 3 mm. Le résultat est sublime. Ça fait une belle décoration murale, je trouve, à mettre dans un salon. Ensuite, j'ai enchaîné en essayant moi-même de créer quelque chose. J'ai récupéré le dessin d'une tasse à café avec ses grains. J'ai rajouté à côté une trame de feuilles. Cette trame de feuilles, je l'ai intégrée avec l'écriture que j'ai rajoutée à l'intérieur. Et ça me donnait cette belle pause café. Je trouve cette déco juste sublime. C'est une composition d'un coup que j'ai fait en réutilisant juste la tasse à café et ses grains en images librement téléchargeables sur Internet. Et ça m'a permis de réaliser ce beau cadre. Derrière, une petite accroche et ça nous fait une belle déco pour aller dans une cuisine, par exemple. Dans le coup, justement, avec ce que vous venez de voir, ce matin, j'ai récupéré la même trame. J'ai récupéré la même trame feuille et je l'ai intégrée comme ça dans ce type de boîte qui est un bougeoir. En fait, on vient mettre la bougie par-dessus ici. Ce n'est que du médium blanc. Donc, il n'y a qu'une face blanche. Le dessous et l'intérieur est couleur médium classique. Mais on voit que les découpes sont fines et juste sublimes. c'est vraiment impressionnant la qualité. Allez, petite démo. Rien de plus simple. On vient tourner la clé sur le côté pour la mettre en route. Ça, c'est le petit billet pour dire quelle est en fonction. On va baisser la lumière pour ne pas que ça gêne à la caméra puisqu'on peut mettre beaucoup plus fort et avoir beaucoup de lumière à l'intérieur. Mais là, en l'occurrence, on va la baisser un peu du médium 3 mm. Première chose, on ouvre la machine et on vient régler le focus. Pour régler le focus, rien de plus simple. Je viens, avec mes flèches, bouger ma tête pour me mettre sur le matériau que je vais utiliser. et je viens juste appuyer sur la touche ici, focus. Allez, ici, on a une touche focus et quand j'appuie dessus, la tête vient toute seule en contact avec le médium. Elle est équipée d'un palpeur et hop, il est tout de suite réglé à la bonne hauteur. Ça, c'est génial. Rien d'autre à régler. On la ramène à son home et maintenant, on peut tester voir où on est sur notre plaque. Allez, on va essayer ça en superposition comme pour les autres. On va cadrer et voir tout de suite si on est bien au bon endroit. Parfait. On va pouvoir lancer. Avant ça, avant ça, on ferme et tout en douceur. Comme ça, on ne risque pas d'abîmer la vitre. Ça, c'est génial. C'est génial. Et voilà, le résultat est nickel au niveau de la découpe et ça va nous permettre de faire de la superposition. Nous, c'est fait. Maintenant, je vais lui mettre un peu de couleur. Après, c'est juste pour l'exemple. Je ne vais pas aller à l'atelier le bomber parce qu'on peut bomber la peinture. On peut utiliser aussi les marqueurs type Posca apparemment qui fonctionnent bien pour ça. Moi, je suis plus quand même adepte de la peinture. Là, je vais me mettre un fond couleur marron. Je mets quelques gouttes de superglue directement sur mes pièces. Comme ça, ça me permet de les coller parfaitement bien. j'ai fait la même chose partout et ça fonctionne parfaitement. J'adore. Franchement, moi, j'adore. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. D'ailleurs, si c'est des choses qui vous plaisent esthétiquement. Après, j'ai quand même hâte de tester de beaux motifs de marqueterie pour voir ce que ça donne. Ça peut être sublime. Allez, on vient mettre quelques gouttes de superglue. Pas beaucoup non plus. Ça, je trouve que c'est un outil indispensable avec un laser. C'est la pince à épiler pour venir mettre les petites pièces en place. et voilà le travail. Et voilà ce que ça donne. Alors, on a fait ça en quelques minutes. Ça a été extrêmement, extrêmement rapide. Le temps de découpe. Attendez, parce que j'ai fait quelques trucs depuis. Le temps de découpe ici est de 3 minutes et 38 secondes. 3 minutes et 38 secondes. On a juste eu à mettre une couleur sur le fond, à coller à la superglue. Ça n'a vraiment pas pris longtemps. Et voilà comment on réalise une belle superposition. Alors, je ne vous ai pas montré en détail comment je fais sur le logiciel. On prendra le temps de le faire, mais sur des projets comme ça au fur et à mesure. Là, je l'ai fait juste comme ça, vite fait. C'est pour vous montrer. Là où je veux vous montrer la qualité du produit, c'est qu'on va lancer une petite gravure très rapide en vitesse réelle sur quelque chose qui va être fin. Ça va faire un peu comme de la dentelle. Allez, je vous montre. Vous devez voir l'écran en même temps de l'ordinateur. Là, j'ai une simple image que j'ai récupérée d'une capture d'écran qui a été mise en photo sur Internet, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de bonne qualité du tout. On va tracer l'image pour lui donner ses contours, avoir quelque chose qui nous convienne. Ça, on peut regarder précisément. on va rester là-dessus, on va faire ça en petit quand même, relativement petit et on va voir ce que ça donne. C'est exactement la même image que j'ai utilisée pour... C'est la même image que j'ai utilisée pour le bougeoir, pour faire la boîte. Là, ça nous donne quelque chose comme ça. Au niveau des découpes, on en a pour 4 minutes 53 et on a une hauteur de 15 centimètres par presque 10, 9,1. OK. Eh bien, on lance ça et on voit ce que ça donne. Allez, première chose, on allume. La machine se met en route. Là, on est bon. on ouvre. Bon, j'étais déjà sur le bon matériau mais je peux me décaler quand même. On va se mettre par là et on peut faire le focus. Là, on est bon. On la renvoie à son home et on va maintenant voir où on en est du cadrage avec ça. Ouais. On n'est pas bon du tout. On va prendre l'ensemble. Le remettre au bon endroit et relancer le cadrage. Là, on est bon. Allez, on est parfait. On va baisser ça un petit peu. Maintenant, on ferme ça. Et ici, on a notre motif. Beaucoup de découpes. On va pouvoir démarrer et la lancer là-bas. C'est parti. C'est parti. là, on est à vitesse réelle. On est toujours à 13 mm secondes, soit 800 mm mètre à 70%. Et là, vous voyez la machine travailler à vitesse réelle. On voit le trait de découpe qui est extrêmement fin. Hop, avec une meilleure vue peut-être. aller, pendant que c'est fini, je voulais vous montrer aussi comment est-ce que c'était derrière avec le laser qui travaille ici on a le laser qui part du bout qui va arriver ici à un premier miroir un autre on aperçoit la sortie ici on aperçoit le laser là j'en profite avec la fumée on le voit bien qui diffuse dans ce miroir là qui est réfracté vers le bas ici on a une lentille et ça permet de diffuser le laser de façon précise au bon endroit je vous montrerai tout ça au niveau de l'entretien et du réglage du faisceau parce que c'est extrêmement simple dessus et ça se fait sans outils là on est à vitesse réelle vous voyez la vitesse de découpe moi je trouve ça vraiment impressionnant et assez satisfaisant à regarder je vais quand même équiper le tout d'une extraction plus puissante au niveau des fumées parce que là je trouve qu'il en reste pas mal après ça paraît moins en réalité ça paraît plus à l'écran je ne sais pas si c'est avec la lumière la fumée paraît plus importante à l'écran bon en tout cas le rendu est juste sublime ça y est on attaque la dernière découpe c'est celle du contour et une fois que le contour est fait on va pouvoir ouvrir comme on a la plupart des pièces découpées qui sont tombées un tout petit peu plus bas on aperçoit parfaitement le motif déjà on voit bien le laser qui passe sur le miroir ici enfin sur cette lentille puisque le miroir c'est la partie inclinée ça y est fini il sonne là on est toujours en vert et ensuite ça va s'éclaircir en blanc quand l'aspiration aura fini ça y est l'aspiration a fini elle s'est éteinte on en a eu pour 4 minutes et 58 secondes le motif s'est refait ici on peut ouvrir et voir ce que ça donne je vais mettre un petit peu plus de lumière pour bien voir là on est parfaitement découpé et ici c'est déjà nickel il me reste un ou deux morceaux à sortir mais ça y est ils sont sortis et là si on regarde la finesse ça reste relativement fin très fin à pas mal d'endroits mais les détails sont magnifiques ce n'est pas cassé rien du tout pas plus brûlé alors tout comme ça sauf que là on va dire que c'est grossi il n'y a pas de détail fin à part l'accent du memento et encore ça reste assez épais ici on est sur donc du médium de 3 mm on est au plus étroit par exemple ici au niveau de la tige si je regarde en même temps sur l'ordi on est à 1 mm et 1 dixième voilà ça découpe parfaitement bien je trouve que c'est génial pour pouvoir faire des paravents décoratifs des tableaux décoratifs pour faire beaucoup de choses comme ça qui intègrent nos créations ou simplement en déco murale je trouve ça magnifique d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez et si vous avez des idées des choses que vous voudriez que je teste pour vous j'adore en fait j'ai testé beaucoup plus fin que ça là on est sur du 1 mm et 1 dixième au plus épais j'ai testé un fichier que j'ai trouvé alors tous n'ont pas fonctionné il faudra que je teste en agrandissant un peu les mailles parce que là on est extrêmement fin mais vraiment très 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 fin je vous montre c'est du MDF qui est taillé avec différents motifs alors là vous me voyez super bien au travers parce que le motif est extrêmement fin et ça permet d'obtenir des courbes différentes là on a une courbe qui peut être assez prononcée même très prononcée parce qu'on est très fin ici c'est pareil mais on voit un peu moins au travers néanmoins ça permet de plier le MDF facilement et après on a plein d'autres motifs différents qui nous permettent de jouer avec les courbures celui-ci est encore plus souple il est vraiment très très fin c'est impressionnant la finesse de découpe avec ce laser CO2 après on en a des plus grossiers comme ça c'est à dire qu'ils sont plus résistants mais la courbure sera plus faible on ne pourra pas fermer autant notre courbure néanmoins en fonction des projets ça peut être intéressant aussi voilà j'en ai testé de différentes sortes celui-là est en losange il est souple mais beaucoup beaucoup moins souple il permet de plier un peu mais allez à 90 degrés maximum pas plus c'est pour ça qu'il est on voit quand même bien au travers il est ajouré mais pas si ajouré que les autres et celui-ci c'est un intermédiaire encore il permet de plier on peut aller assez loin quand même on peut quand même aller assez loin il est plus épais quand même au niveau de la découpe mais ça reste quand même très très fin j'ai voulu tester plus par curiosité parce que ça peut être intéressant si vous voulez faire un livre avec la reliure qui soit comme ça c'est à dire en bois et ça permet de le cintrer et de l'ouvrir facilement ça casse pas ça permet de le faire souvent après je ne sais pas du tout au niveau de la répétabilité si le fait de le faire 50-100 fois ça l'abîme ou pas ce sera à tester mais au delà de ça pour cintrer un meuble bon c'est pas la meilleure des solutions par contre au niveau précision du laser pour le tester là ça permet de vraiment voir ce que ça peut donner avec quelque chose d'extrêmement fin vraiment c'est très 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 fin au niveau de la découpe je ne sais pas si vous vous rendez compte de la finesse des pièces qui restent et bien néanmoins ça fonctionne très bien ça ne casse pas c'est là que ça casse avec moi c'est souvent comme ça quand je dis un truc et bien non ça casse pas il n'y a pas un craque il n'y a rien du tout je trouve ça impressionnant franchement c'est impressionnant après on peut les faire plus espacés ce qui permet d'avoir encore une meilleure résistance mais voilà c'était une première présentation mais c'est vraiment pour vous dire que la machine est arrivée que je l'ai testée pour vous montrer mes premiers tests d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez néanmoins on va travailler sur des choses comme je le fais habituellement comme là pour la marqueterie le résultat est vraiment vraiment joli le résultat est vraiment joli comme je disais j'ai hâte de tester sur des beaucoup plus gros projets que ça au niveau marqueterie mais le résultat me plaît déjà beaucoup sachant que là elle n'est pas collée c'est juste un scotch qui maintient les lettres en place et il n'y a déjà pas de jour donc une fois collée on ne devrait plus rien voir juste à travailler sur la vitesse et ce sera parfait et après les objets déco comme ça en 3D on en fera quelques-unes pour apprendre à travailler la 3D justement sur le logiciel Lightburn après ça fonctionne bien là je ne me suis pas embêté à faire toutes les queues droites j'ai pris un fichier existant avec les queues droites directement et je suis juste venu remplacer tout le motif à l'intérieur pour que ce soit plus adapté à ce que moi j'aime bien c'est à dire quelque chose de végétal ici voilà écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous mets tous les liens en description n'hésitez pas à aller voir les comptes d'Aéon France d'ailleurs il n'y a pas grand chose dessus voire quasiment rien pour le moment parce qu'ils viennent juste de créer le compte comme je vous disais ils vendaient aux professionnels ils vont s'ouvrir à la vente aux particuliers ils sont vraiment super sympas ce lundi moi j'ai une petite formation à distance pour apprendre à utiliser pleinement ce laser et pour répondre à toutes mes questions et ça je trouve ça superbe aussi de la part d'Aéon France ils ont un vrai service client ça c'est bien allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et on se retrouve dans la semaine sûrement pour pas mal de choses allez à plus salut 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 Merci.